Claude Chagnon, président de la Fondation de l'athlète d'excellence, depuis presque 13 ans maintenant, depuis l'an 2000. Alors, quelle est l'importance de cette annonce aujourd'hui de la Banque nationale qui a remis 1 million de dollars à la Fondation? Je pense que c'est extrêmement important, évidemment, au niveau du montant. C'est un ajout, évidemment, substantiel à nos athlètes québécois, mais aussi symboliquement d'avoir une entreprise comme la Banque nationale qui est renouvelle à la hausse, en fait, qui répète son engagement. Ça souligne la crédibilité et la pertinence de l'action de la Fondation. Alors, on est bien fiers de compter sur leur support renouvelé. Bien, si on reprend un peu leurs paroles, je pense qu'ils éposent tout à fait nos valeurs de la Fondation, de supporter les jeunes non seulement dans leur parcours sportif, mais surtout académique. Ils ont des pressions, évidemment, ces jeunes-là, dans leur horaire, alors il ne faut pas qu'ils aient à choisir entre les études et le sport. Les deux, c'est compatible. De le faire à la hausse, je pense que le modèle clé en main et le suivi personnalisé qu'apporte la Fondation à ces athlètes plaît à la Banque nationale et a porté fruit, donné de résultats depuis 28 ans maintenant. Je pense qu'il est essentiel. Tous les joueurs de la société doivent contribuer au développement de nos jeunes. C'est notre futur et il peut y avoir un objectif un peu égoïste du secteur des affaires. C'est la main-d'oeuvre de demain. On en manque déjà de la main-d'oeuvre spécialisée. Il faut que nos jeunes soient éduqués, restent à l'école et aient des diplômes. Alors, il est essentiel que le secteur des affaires s'implique dans des causes comme celle de la Fondation.